La mort est-elle un châtiment ou la récompense quelque part de notre vie ? Je me disais « Oui, il faut bien mourir » et je mourrai, j'espère, avec dans mon cœur tout ce que j'ai découvert tout au long de cette vie, que j'étais pour Jésus, que je suis pour Lui. Essayons, en voyant notre vie, de prendre conscience de ce que nous sommes pour Lui, que nous avons compris, découvert tout au long de notre vie. Et c'est avec toute cette connaissance-là que nous nous trouverons devant Lui. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut prier pour nos défunts. Beaucoup de nos défunts ne pensent pas, au long de leur vie, de ce qu'ils sont pour Jésus et de ce que Jésus voudrait être pour eux. Ils n'y pensent pas, ils ne le veulent pas, il n'y a personne pour leur dire, tous les cas de figure sont possibles. Mais combien d'hommes et de femmes aujourd'hui voient la mort comme la fin de leur souffrance, de leurs difficultés, ou la fin de leur vie comme un drame ? Je vais devoir tout abandonner, je ne vais rien prendre avec moi, je vais devoir tout laisser, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes affaires ? Qu'est-ce que tout ça va devenir ? Vous voyez, beaucoup de choses peuvent tourner en nous, en voyant la fin de notre vie approcher. Alors, pensons à ce que nous sommes pour le Seigneur, et à ce que nous avons vécu de jour en jour avec Lui, que nous avons acquis de Lui en nous, et Lui de ce qu'il a pu découvrir, de ce qu'il a été pour nous, et de notre espérance. Et puis, aujourd'hui, en ce 2 novembre, nous prions pour nos défunts. Nous demandons au Seigneur qu'ils ne soient pas empêchés d'être avec Lui, parce qu'ils auraient fait, commis, de négatif quand ils étaient sur la terre. C'est sûr que la vie d'un être humain ne se passe pas sur un tapis rouge, et que nous quitterons cette vie en ayant eu des conflits ou en étant en conflit avec quelqu'un, ou que des personnes quitteront cette terre, et nous nous dirons, ce qu'ils m'ont blessé, ce qu'ils m'ont dit, je ne peux pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a une prière que nous faisons aujourd'hui pour nos défunts, pour leur dire, et surtout pour dire à Jésus, tout ce qu'ils auraient pu me faire de mal, je te demande de ne pas leur en tenir compte. tout le mal qu'ils ont pu me faire, je te demande de les délivrer de ce mal-là. Mais je te demande aussi, Jésus, de me délivrer de tout ce qui reste d'eux en moi et qui me pèse, et qui m'empêche de vivre, ou qui me coince. Je ne vous cacherai pas que depuis hier, je pensais beaucoup à nos défunts, et je disais à moi-même, et dans ma prière, je suis toujours habitué de dire, mais Seigneur, délivre-moi du mal qu'ils m'ont fait, parce que je me crois tellement saint, tellement bien, tellement parfait. Et j'avais une petite voix intérieure qui me disait, peut-être qu'eux aussi, ils ont hâte délivrer de tout ce que tu as pu avoir comme relation avec eux, ou ils ne t'ont pas compris, ou peut-être que tu les as fait souffrir, ou peut-être que tu as été dur avec eux, ou peut-être que tu n'as pas eu de compréhension envers eux, ou peut-être que tu as manqué de patience envers eux. Vous savez, vous connaissez votre vie, je connais la mienne, mais nous ne sommes pas parfaits. Et donc, si nous avons été blessés par eux, peut-être qu'à notre tour, nous aussi, nous les avons blessés. Peut-être que nous n'avons pas respecté leur chemin de vie. Peut-être que nous avons voulu qu'ils vivent nos désirs. Nous avons tellement tout réussi, et eux ont tellement tout raté. Alors tout ça se résume en un mot, Seigneur, tapez pour eux, tapez pour nous, qu'ils soient pleinement en communion avec toi, et que nous, à notre tour, nous soyons pleinement en communion aussi avec toi. Comble-les de tes grâces et de tes bénédictions, tous nos défunts, Seigneur. Mais, comble-nous aussi de grâces et de bénédictions. Que rien ne nous sépare de toi, que plus rien ne les sépare de toi. Donc, en un mot, la paix, la paix profonde. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501